Dans le cadre du projet de gestion durable de la faune sauvage et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale, le ministre de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources Naturelles, Noël Nelson-Messon, vient de remettre officiellement la Convention Provisoire de la Forêt Communautaire de Ngokwela à Ovant, dans la province de Le Goué-Ivindo. Envoyés spéciaux, Eric Ndiengi-Badinga et Francis Ngomou. La remise de la Convention Provisoire de la Forêt Communautaire de Ngokwela symbolise le début de la phase empirique du projet de gestion durable de la faune sauvage et du secteur de la viande de brousse. C'est un projet qui vise une gestion participative et durable de la ressource faunique par les communautés locales. Financé par le Fonds Mondial pour l'Environnement et exécuté par la FAO, ce projet a l'ambition d'améliorer les moyens d'existence des populations. Le processus de gestion participative de la faune qui a été initié ici avec l'appui du projet sous-régional gestion durable de la faune et du secteur de la viande de brousse présente un caractère novateur dans la mesure où la Direction Générale de la Faune est désert protégé. Avec l'appui technique de la FAO, teste une nouvelle approche dans la recherche de solutions à la crise de la viande brousse. Aujourd'hui, il est admis par tous que la solution ne devrait plus être envisagée sous l'angle restreint de l'application des lois et règlements, mais à travers une approche holistique de la viabilité de la chasse. La gestion rationnelle de la faune sauvage est une condition sine qua non du développement durable et un gage de la matérialisation du gabon vert. Ce gabon vert met l'accent sur la préservation de notre biodiversité. La biodiversité, c'est quoi ? C'est à la fois la faune, la viande brousse, mais aussi tout ce que nous trouvons dans nos forêts qui peuvent être des chaises pour vous, les populations, mais aussi pour notre pays. Nous devons donc exploiter cette faune avec le souci de demain pour nous-mêmes et pour nos enfants. Voici l'une des bases de ce qu'on appelle le gabon vert, que le président de la République, chef de l'État, son excellent Salih Bongo Ndiba, a fait une des priorités de sa vision du gabon émergent. Le projet est également exécuté en République du Congo, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Chaque pays dispose de deux sites pilotes. Au Gabon, au vent dans le Gweivindu et du tout dans le Haut-Gweivindu ont été retenus.